Générique Bienvenue, bienvenue sur le plateau de ETV Service. Oui, votre quotidienne préférée, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h. On vous informe sur tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et puis aussi, on vous donne des petits conseils. Mais oui, pour votre développement personnel, on ne sait jamais, ça peut vous faire du bien. Alors, pour en parler, je reçois un coach professionnel, Made in Basté, Michael Loupia. Welcome on set. Bienvenue. Merci, style. Comment ça va ? Très, très bien. Ça fait plaisir. Quand je vois les jeunes de Basté réussir comme ça, eh oui, eh, télévision de la Basté, hein. Eh oui. Alors, tu es donc coach professionnel, tu donnes des conseils de vie. On se rend compte, justement, c'est une petite impression comme ça que les gens, justement, se renferment sur eux-mêmes. Est-ce que tu le sens ? Les gens se renferment sur eux-mêmes. Ça, c'est clair. Ils ont vraiment du mal, justement, à s'exprimer, à aller beaucoup plus loin dans leurs objectifs et leurs projets. Ça, c'est clair. Alors, maintenant, c'est le temps que ça change. Ouais. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Parce que j'ai l'impression, justement, qu'avant, nos anciens, nos parents, ils voyaient la galère, mais ils avaient toujours le moral. Là, ils arrivaient même à se surpasser et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Là, j'ai l'impression qu'il y a une génération, voilà, qui voit la galère, qui a du mal à se surpasser. Comment expliques-tu ça ? Oui, mais parce que la motivation n'était pas la même, ça, c'est clair. Et puis, ils n'étaient pas entourés du même environnement. Il faut bien voir qu'on a changé d'environnement aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est dans un environnement où il faut tout acheter, il faut tout avoir, il faut... Et oui, donc, forcément, il y a tellement d'obstacles. On voit qu'il y a tellement d'obstacles, malheureusement. Les gens, en fin de compte, désespèrent vite ou alors ils cherchent des moyens faciles. Voilà. Alors, je crois que maintenant, c'est le temps aussi de se remotiver, de comprendre aussi, surtout sur le plan identitaire. Qui on est ? C'est que si on est là, c'est qu'on a un rôle à jouer. On n'est pas là par hasard. On a un rôle à jouer et on doit comprendre, on doit découvrir finalement ce qui est en nous pour le valoriser, l'exprimer et aller plus loin. Alors, mine d'eux, c'est tout ce qui est apparu, c'est-à-dire réseaux sociaux, Internet, où justement, on peut montrer ce qu'on vit alors que souvent, c'est même pas vrai. Ah ben ça, oui. Tu penses que ça aussi, ça joue, l'argent ? On est dans ce système de maths, as-tu vu ? Moi, je pense que surtout, ça a créé un problème, une problématique au niveau pense que la réussite est liée forcément en fin de compte à une réussite matérielle. Quand quelqu'un te dit « il a réussi », tout de suite, les gens se disent « il a de l'argent ». Il a réussi, ok, montre-moi ta voiture. Il a réussi, montre-moi t'es bien. Et les gens sont axés uniquement sur ça. Sauf que moi, quand je parle de réussite, je parle d'abord d'une réussite intérieure. Moi, on n'a qu'à voir. Il y a des gens très riches sur la Terre qui te disent qu'ils dorment pas la nuit. Il y a des gens très riches qui ont eu des cancers. Avant de mourir, on voit le fondateur d'Apple. Regarde ce qui s'est passé. Tout à fait. Après, il a laissé son courrier. On a bien vu sur son courrier en fin de compte qu'il s'était rendu compte qu'il y avait des choses très importantes dans la vie et ce n'était pas en fin de compte l'argent. Il y a des gars qui sont les plus riches mais ils dorment pas bien. Donc aujourd'hui, il faut comprendre c'est quoi la réussite. La réussite est d'abord personnelle. C'est quand on a obtenu la capacité de savoir qui on est, ce qu'on a en nous et le mettre en exergue. Alors là, on a un système d'épanouissement qui vient. Hélas, les choses peuvent commencer et la paix nous accompagne dans tout ce qu'on fait et on peut dire qu'on a réussi sans pour autant être le plus riche sur la terre. Alors évidemment, forcément, quand on réussit dans certaines sphères, automatiquement, l'aspect financier va être impacté mais si on ne court pas d'abord l'aspect financier mais d'abord l'épanouissement personnel, le reste va suivre. D'accord. Et comment se remotiver en 2020 ? Comment arriver à surpasser tous ces problèmes et les galères qu'on voit tous les jours ? Très bonne question. C'est ce que je dis d'ailleurs dans mon teaser justement dont on parlera de la conférence tout à l'heure, c'est que je dis justement tout le monde a des bons objectifs et j'entends toujours les gens en fin d'année, je connais le plus aussi. Bon là, cette fois, en 2020, ce sera ça. Cette fois, ce sera ça. Et puis finalement, quand on se retrouve à la même fin d'année, on voit que les gens se refixent les mêmes objectifs finalement parce qu'ils ne sont pas atteints. Donc je crois surtout que c'est le problème d'autodiscipline. On peut être très bien disposé aujourd'hui et qu'au bout d'une heure, tout soit cassé à cause de quelque chose qu'on a entendu, à cause d'une situation, trop influencée par tout ce qui se passe. Et donc forcément, il faut avoir une sacrée motivation et aussi des objectifs très bien, le focus, le focus, c'est ça, sur quoi on est centré réellement pour réussir. Ah, la vérité. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il faut avoir des petites techniques genre vraiment marquées, notées et ne pas seulement dire je vais faire ça, tu vois, à l'oral. Est-ce qu'il faut avoir du concret, donc de l'écrit tous les matins, lire ça, est-ce que j'ai atteint cet objectif ? Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce qu'il y a une méthodologie adaptée pour réussir ? Alors tu sais, il y a plein de méthodologies qui existent. Je n'aime pas trop figer les gens dans une méthodologie. D'accord. Parce que je crois que chacun doit apprendre à se connaître d'abord pour savoir ce qui lui convient. Il y a des gens des fois qui n'écrivent pas énormément mais qui pourtant arrivent à atteindre leurs objectifs parce qu'ils ont déjà matérialisé tellement suffisamment dans leur esprit que c'est ça qu'ils vont faire qu'ils y arrivent. D'autres maintenant ont besoin d'écrire. Donc je crois que déjà, il faut déjà se connaître et ça, ça demande une analyse des fois aussi de travailler d'ailleurs avec un coach parce que même moi qui suis coach, je te dis dernièrement, je me disais j'ai bien besoin d'un coach. Non, non, c'est sérieux. Parce que tu sais, des fois les cordonniers ne sont plus ma chaussée. Exactement. Et un reflet, je ne connais personne qui part avant d'aller travailler qui ne va pas devant un miroir. Même s'il essaie de se voir lui-même, il n'arrivera pas. Donc on a besoin d'un miroir pour connaître notre reflet. Et donc justement, si on se fait accompagner, on va avoir une analyse, on va pouvoir détecter ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui nous convient le mieux et justement appliquer forcément une stratégie qui nous convient à nous et qui va nous permettre de réussir. Donc aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, de se dire bon, laisse-moi faire une bonne analyse maintenant cette année. Ça n'a pas marché comme ça. Maintenant, il faut peut-être modifier ça, voir comment finalement je peux faire pour qu'avec moi-même ça fonctionne finalement. Quelles sont les distractions d'aujourd'hui ? On a vu Internet, on a vu l'argent, on a vu le Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres distractions justement qui nous perturbent pour justement nous empêcher, je dirais, de nous épanouir ? Il y a plein de distractions. On parle notamment, moi j'aime appeler ça où les gens ont été sur leur portable, ils seront surpris du nombre d'heures qu'ils ont perdu dans une journée. C'est impressionnant. Moi-même, je le faisais pour moi. Il n'y a pas longtemps, je disais, mon gars, ça doit changer. Parce que les réseaux ne peuvent pas manger autant. De temps ? Oh là là, c'est incroyable. Mais vous aussi, comptez, juste pour vous amuser, essayez de compter le nombre de temps que vous passez sur votre portable réseau, Facebook, Instagram, Twitter, vous allez halluciner. Mieux encore, le smartphone le dit lui-même. Donc il y a moyen de regarder. Voilà. Faites un test un jour, ça ne mange pas de peine. Voilà, voilà. Alors après, évidemment, dans l'environnement, on va trouver plein de choses. Il y a la télévision, on n'en a pas parlé. Tout à fait. Il y a plein de choses, mais il y a aussi tout simplement l'environnement des fréquentations, les personnes qu'on voit, les personnes qu'on fréquente. Je dis souvent aux gens, il vaut mieux être bien accompagnés. Parce que pourquoi ? Il y a des gens qui vous font perdre du temps. Tout à fait. Non, mais c'est sérieux. Des fois, on fréquente des personnes, on les voit régulièrement, mais on n'avance pas avec ces gens-là. Donc l'environnement, ça contient les gens, ça contient les personnes qu'on va fréquenter. Ça concerne tout simplement les choses qu'on fait. Il y a aussi peut-être des loisirs qui prennent trop de temps dans notre parcours. Je ne dis pas que c'est bon d'avoir des loisirs, mais des fois, si on a des loisirs qui grignotent trop de temps sur nos objectifs, il faut réguler. Donc je pense que c'est surtout un problème d'organisation et de choix. Et comment est-ce qu'on peut bien choisir son entourage ? Est-ce que là aussi, il y a une technique ? Parce que souvent, on peut s'entourer, effectivement, comme tu dis, de personnes qui nous ralentissent, mais on ne s'en rend même pas compte. Comment faire attention et comment dire stop ? Je connais en fait un verset qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oh, je le dis ! Ça veut dire, si je fréquente des mauvaises compagnies, mes mœurs seront mauvaises. Donc à moi de voir en fin de compte quel est le résultat des fréquentations que j'ai. Donc ça veut dire quoi ? Si je fréquente des gens, est-ce qu'on est d'accord ? Et que je me rends compte qu'à chaque fois, le fruit est mauvais, je dois changer de compagnie ? Tout simplement. Il vous a tout dit, tout simplement. mais c'est facile de voir. Mais écoute, on juge un arbre à son fruit. Exactement, tout à fait. Alors franchement, si on a envie de t'écouter, je pense que tu as une conférence. Oui, c'est ça. On vous dit tout. Il se passe donc le 31 et ça se passe donc à Bastère. À l'auditorium de Bastère. Exactement. Et ça s'appelle Plein Potentiel. Ça veut dire, on va pas mettre un petit peu. On va mettre une petite dose. On va mettre le plein. 100%. Voilà. Si on a le plein début 2020, on va carburer jusqu'à la fin. Écoutez, ça me regarde. Voilà, non de pas en réserve. Non de pas en réserve en 2020. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver justement dans cette conférence ? Alors, c'est une conférence qui sera un petit peu aussi autobiographique parce que je vais témoigner réellement un peu de ma vie, comment j'étais en échec scolaire. D'ailleurs, tu me connais un peu. Donc, voilà. En échec. Vagabond. En échec scolaire. Et comment j'ai pu, alors que j'avais arrêté en fait après six ans vraiment d'arrêt du système scolaire, rebondir et entrer dans ma carrière professionnelle. Donc, je vais donner vraiment des clés concrètes à travers mon témoignage. Je dis toujours, il n'y a pas mieux que de raconter une vraie histoire pour vraiment justement amener quelque chose dans la vie des gens. Et donc, on va parcourir mon histoire et on verra aussi comment donc on peut détecter nos talents. On en a tous. Comment les valoriser et les mettre en exergue dans tous les projets qu'on a. Donc, ça va concerner autant le personnel que le professionnel. D'accord. Échec scolaire, je ne sais pas. Tu es un bon vivant. C'est ça. C'est que tu aimais plus la vie que l'école. Ah mais non, mais il faut être honnête, je n'aimais pas l'école du tout. Ah mais ouais. Ah, je n'aimais pas. Justement, quel conseil peux-tu donner à un jeune qui n'aime pas l'école ? Je crois qu'effectivement, malheureusement, notre système n'est pas bien fondé, n'est pas bien bâti pour nos jeunes ni pour nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne va pas en fin de compte à la détection des talents. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. La détection des talents, c'est la chose la plus importante. Ça ne veut pas dire que s'il en fait un échec scolaire qu'il ne réussira pas dans la vie. J'en suis la preuve. Maintenant, si effectivement, le système arrivait à aller plus vers la détection des talents des personnes, on aurait en fin de compte des directions qui seraient prises très tôt et qui changeraient la donne totalement. Donc, c'est pourquoi je crois qu'il est important d'abord de parler aux parents avant de parler aux enfants. Parce que c'est les parents qui ont d'abord un rôle à jouer par rapport à leurs enfants dans l'observation de ce qu'ils voient de leurs enfants. Moi, j'ai trois enfants. Je peux te dire, les trois sont différents. J'ai deux filles, alors là, je sais que ce sont des artistes. Je n'ai pas le choix. Je le vois tous les jours. Bientôt sur le plateau. Oui, voilà. Et c'est ça. Et en fin de compte, j'ai un fils qui lui est plutôt un télo, etc., bien que très sportif. Mais j'observe vraiment qui ils sont. Et donc, j'ai une manière en fin de compte d'appréhender l'école avec eux qui est totalement différente. D'accord ? Et donc, je crois qu'à travers ça, si les parents arrivent à détecter très tôt, ils vont pouvoir avoir un langage, une manière de parler aux enfants qui va être différente et aussi les diriger très tôt vers des filiales, vers des filiales qui leur conviennent en tout cas très tôt et finalement, les pousser vers la réussite. Alors, à quelle heure va se dérouler justement cette conférence ? Dis-nous tout. On aura le temps, ça va commencer à 19h. Ok. Voilà, je vais en tout cas apporter en tout cas cette belle thématique pendant à peu près 1h20. Oui. Et après, je vais donner la possibilité au public de poser des questions. Voilà, ça sera bien, on sera dans un échange. Et je pense que ça va pouvoir apporter quelques clés personnelles pour les gens. Oui, c'est très important. La conférence va durer à peu près combien d'heures ? 1h20 à peu près. Voilà, à peu près. Alors, comment fait-on pour s'inscrire ? Est-ce qu'il faut venir sur place ? Est-ce qu'on pourra payer sur place ? Est-ce qu'il faut payer ? Est-ce qu'il faut s'inscrire sur le net ? Là encore, dis-nous tout. Voilà, alors il y a possibilité de s'inscrire en ligne directement. Et là, on a un tarif préférentiel jusqu'à lundi qui arrive de 35 euros. Il faut en profiter puisqu'après, on passe en tarif normal à 45 euros. Et donc, en ligne, vous pouvez aller sur le site internet www.pleimpotentiel.fr. Après, on a un lien direct aussi qu'ils pourront trouver pour se connecter. Et aussi, on peut acheter les tickets dans des points de vente. Voilà, donc points de vente sur Basse Terre et points de vente sur la Grande Terre. Donc, on a un point de vente en Grande Terre aux Abîmes. C'est ça, vous avez tout. Voilà, il y a tout. Et sur Basse Terre. Parce qu'on profite, franchement, pour dire au pointoir que vous pouvez descendre à Basse Terre. Il n'y a pas de payage. Vous savez, pour taper à Basse Terre, c'est gratuit. Vous pouvez y aller. Et on vous attend. Ça ne mange pas de pain. L'air est frais. Il fait bon. On est tranquille. Les gens sont chaleureux. Il faut s'attendre. En plus, il y a une conférence sur le plein potentiel. Est-ce que le Guadeloupéen a conscience de son réel potentiel ? Moi, je ne pense pas parce que je crois malheureusement en plus qu'il y a des chaînes encore qui retiennent malheureusement notre population. Et cette chaîne, elles sont d'abord identitaires et dans l'esprit, dans l'état d'esprit. Et donc là, c'est pour ça qu'il faut aussi un bon message pour dire aux gens que le passé est bien passé. Nous sommes au présent. Et donc, maintenant, nous devons marcher avec notre présent et notre futur. Et donc, se libérer totalement. Tu sais, il ne peut pas y avoir de potentiel mis en exergue pour qu'il y a des chaînes. Ce n'est pas possible. Dans la liberté qu'on va courir et qu'on va avancer. C'est pourquoi il y a une fameuse affiche où je saute. D'ailleurs, il y a un jeu à ce sujet. Il y a un jeu de la photo. J'espère que tu vas la faire. Il y a un challenge. Il y a un challenge. Celui qui fera la plus belle photo avec le même saut. J'ai demandé à publier ça. Arrête. Je le fais tout à l'heure. Voilà. Je le fais devant la caméra. Tout à l'heure, je le fais. Je le saute. Regardez bien. Voilà, ça s'affiche. Voilà. On va appeler ça le Michael Dopia Challenge. Voilà. Sautez, postez vos photos. Allez-y en plus. En plus, c'est amusant. C'est ça. C'est bien parce que tu motives les gens. Tu seras tout seul à animer ou tu auras des intervenants qui vont justement participer. Je serai seul pour cette première. C'est la première session. Pour nous, c'est une prise de contact avec les gens. Il est prévu déjà pour faire une deuxième session et même en Martinique aussi. On est en train de travailler dessus. Excellent. Donc la Martinique, franchement, attention. Il arrive. Donc commencez à réserver. Parce que vous êtes nombreux à regarder. Ça fait plaisir. Il arrive bientôt chez vous. Justement, c'est ta première conférence ou tu as déjà donné d'autres conférences. De ce type-là, c'est ma première conférence. Après, j'ai plutôt fait des ateliers privés, des petites conférences en petits groupes. Mais j'attendais le temps. C'est une question de conviction. Mais là, je suis convaincu que c'est cette année qu'on commence. On va faire bouger les choses. Ça ressemble un petit peu à ma question de début d'interview. Mais comment faire vraiment ressortir son potentiel ? Est-ce qu'il y a des petites... Je sais que tu n'aimes pas donner... Voilà, une ligne droite à suivre. Mais est-ce qu'il y a des petites techniques tous les jours, simples à faire pour quelqu'un qui nous regarde justement pour se motiver le matin ? Souvent, on se lève, on n'a pas le moral, on n'est pas bien. En plus, des fois, il pleut. C'est ça, oui. Donc, est-ce qu'il y a des petites techniques genre se regarder dans le miroir en genre comme dans l'été ? Oui, oui, oui. Je suis le meilleur. Il y a une chose que je préconise à tout le monde. Déjà, premièrement, c'est déjà d'aller parcourir son histoire. Ça, tout le monde peut le faire et de l'écrire. Pourquoi ? Parce que l'histoire et notamment les épreuves, les moments difficiles, les moments où on a dû se surpasser. Je dis toujours, si on a envie, c'est qu'on a réussi à s'en sortir. Donc, il faut réussir à aller dans le passé et voir en fin de compte dans ces moments difficiles comment on a fait. Des fois, on oublie très vite. Une fois qu'on s'en sort, les jours passent, le temps passe. On oublie que finalement, il y a 10 ans, j'ai eu cette expérience-là. C'est vrai ça. Et qu'est-ce que j'avais fait il y a 10 ans pour m'en sortir ? Et bien souvent, quand on va voir dans le passé ce qui s'est passé, on va se rendre compte « Mais j'avais fait telle chose, j'avais fait telle action, j'avais porté telle action. » Et ce sont des actions qui vont nous permettre de voir qu'effectivement, il y a un moyen qu'on avait utilisé, qu'on peut réutiliser. Le potentiel, c'est quoi ? C'est en fin de compte une mise en exergue de capacité qu'on n'a pas encore réalisée et qui n'a pas été encore mise en action, mais qui existe réellement. Donc, tout le monde peut aller puiser dans cette source. Il suffit de faire un travail d'analyse, de recherche, de réflexion, d'avoir un petit cahier, de commencer à écrire. Et là, on va voir. Il y a des choses. Et tous les jours, on peut se rappeler « Tiens, il y avait ça, j'ai fait ça. » « Il y avait ça, j'ai fait ça. » Donc, aujourd'hui, je peux encore le faire. Si je l'ai fait hier, je pourrais le faire encore aujourd'hui. Et c'est super intéressant. Vraiment, déplacez-vous. Allez-y, c'est le vendredi 31 à Bastère. Oui, les pointeux à Le Moule, Saint-Anne-Gosier. Descendez, allez, écoutez. Ça fait du bien. Et Bastère aime vous recevoir. C'est pas seulement un bret-apit. Descendez. Alors, si maintenant, aujourd'hui, on veut te suivre, savoir où seront déjà le site Plein Potentiel, parce que je suis en train d'essayer de communiquer pour une vraie communauté. Donc, www.pleinpotentiel.fr, comme on a dit. Page Facebook Plein Potentiel 97, tout simplement, ils vont trouver. Instagram, Plein Potentiel, ils vont découvrir aussi. Je crois que ça s'affiche d'ailleurs. Excellent, excellent. Voilà. Donc, cliquez, likez. Surtout, n'hésitez pas à aller. On vous rappelle, le 31 à Bastère, l'Auditorium. En tout cas, merci d'être passé. Si tu avais un tout dernier message à faire passer pour motiver toute la carrière. Guadeloup, Matin Kaïti, Dominique, c'est l'antenne. Même là, Guylaine, ta caméra est juste là. Vas-y. Tu as des talents, tu as du potentiel, même si tu ne l'as pas encore découvert, sache qu'il existe. Alors maintenant, à toi de le rechercher et une fois que tu auras mis le doigt dessus, va avec une pleine motivation parce que je suis sûr que tu vas réussir. Oh, joli. Il m'a motivé comme jamais. Je suis choupataxe. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci à toi, Saïd. Je vous repasse quand tu veux. Quand tu as une autre conférence à annoncer, quand tu as un thème justement abordé, tu sens que le Boiloupéen a besoin d'écouter, la porte est ouverte. Comme je dis tout le temps, on a retiré le cadenas. Vas-y, tu es ici, chez toi. On en profite, bien sûr, pour faire un petit coucou à Versailles. Hello, Bastère. Eh oui, Versailles. Nous, on se retrouve, bien entendu, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada